Bonjour, moi c'est Max le Bourlingueur, donc je voyage en vélo-roulotte avec mes chiens depuis maintenant un an. J'ai commencé le 15 mai à vivre dans ma roulotte, je viens de Belgique, je viens de Brunaleu à 20 km de Bruxelles. L.C. Nouchka, elle nous a rejoint le 15 juillet, au début j'avais Minos qui est toujours là, c'est un borneur-colis de 4 ans et demi. J'ai travaillé 14 ans pour un institut pour l'enfant placé, 7 ans comme jardinier et 7 ans comme ouvrier polyvalent. Et donc je me considère comme un cycle nomade, j'ai eu la chance de faire un premier voyage d'un an afin de savoir si le mode de vie me plaisait et de construire ce projet de roulotte. Au tout début j'ai commencé avec un vélo électrique, un VTT avec un moteur électrique de 1000 watts, j'en ai cassé 2. Le troisième m'a servi à faire 300 km pour avoir la possibilité enfin d'acquérir un meilleur VO qui est actuellement un trike. Donc j'avais un 1500 watts et quand il chauffait il s'éteignait. Donc je me retrouvais à devoir pousser tout ça dans les montées. J'étais bien content de pouvoir acheter ce vélo là à un autre cycle nomade. Il est monté à 1800 mètres d'altitude avec des dénivelés à 17%. Moi je n'ai pas la prétention de faire la montagne. On aime surtout parcourir la côte et les chemins de halage. Contrairement à ce qu'on peut croire, les éclus c'est quand même, il y a des solides dénivelés, des solides culs pour y arriver. Donc il vaut mieux avoir un bon vélo bien préparé parce que c'est pas toujours tout plat. Il a un pignon 11 dents à l'avant et 40 à l'arrière. Ça permet effectivement de bien grimper. Après ça va beaucoup moins vite mais doucement mais sûrement. Sans trop se fatiguer on arrive à monter. Pour le moment ce que j'ai fait c'est du 15% dénivelés. Musculairement on sent que les muscles travaillent. Comme c'est intrinsique, c'est rassurant, stable et c'est vraiment une sensation de pilotage. Ce qui me permet dans les descentes et tout de bien freiner grâce aux trois freins à disque. Toute cette cargaison qui est environ 80 kg à vide, 40 kg de bois, plus matériel électrique et aluminium. On a 40 kg aussi et 180 kg toutes charges comprises avec les croquettes des chiens et l'eau. Grâce à ce vélo et son système de freinage on peut descendre à 3 km heure. J'ai repris des culs en m'étant arrêté complètement. Quand on est sur le pignon 11 ans, 40 ans, quand je redémarre c'est comme si je ne m'étais pas arrêté et ça c'est vraiment surprenant. C'est un trike, un tricycle vélo couché. On est bien installé, le dos est bien en arrière. Ça donne beaucoup plus de force à appuyer comme ça pour pédaler qu'être assis sur un VTT. 400W de panneau, 50% sur un toit arrondi mais j'ai encore 200W du coup. 200W pour alimenter des batteries 12V 8A. Tout le bloc ici c'est pour le système électrique. Donc je récupère l'électricité dans des petites batteries et convertir tout en 220V qui me permet de charger téléphone, ordinateur, les petits baffes, même le rasoir électrique. Et actuellement ce qui me permet de faire ma chaîne YouTube, on s'arrête le midi pour faire ça. Ça me permet d'utiliser mon ordinateur pendant qu'il charge. Et ça permet de faire les pauses avec les chiens et de faire des rencontres et de discuter avec les gens. C'est assez chouette. Le but de promouvoir les pistes cyclables en France et ailleurs, on espère un jour faire l'Europe via les pistes cyclables. Actuellement je parcours les routes, je filme les paysages, je montre la qualité des routes, les passages dangereux, les endroits où il manque des panneaux, toutes les informations importantes comme les points d'eau, les endroits où pour les vélos électriques on pourrait venir charger leur batterie et les informations pour aider les cyclotouristes à faire un bon voyage. En dessous de mon lit, c'est un lit à lattes qui me permet d'accéder à mon coffre quand le chien n'est pas dessus. Et on a fait cinq lattes aussi en dessous du coffre de rangement pour pouvoir abattre les deux étages vers l'arrière, pousser mon lit, retirer les sacs qui sont là et avoir une position assise au niveau du bureau. On a mis aussi des pieds que vous voyez là, mais ce n'est pas pour la stabilité, c'est pour que les jantes et donc les pneus ne souffrent pas de la surcharge quand on est assis ou couché dedans le soir. Les lattes me permettent aussi de rajouter des petites quelles. La bâche blanche, c'est pour faire les trois façades autour de la porte. Celle-là, c'est pour recouvrir le tout avec le toit quand il y a trop de vent et surtout quand il y a de la pluie. Donc comme ça, ça isole bien ma porte parce que c'est du bois et donc l'eau pourrait passer entre les rainures. Elle s'emboîte, le bois s'emboîte. Donc on a mis un peu de queule, mais on va mieux mettre une bâche pour bien l'isoler. Ce qui nous a permis de dormir jusqu'au 15 décembre à du 4 degrés, porte ouverte la nuit et porte fermée à du moins 2. Je ne l'avais pas l'été passé, mais pendant l'hiver, la cogité. 250 mètres de long, 1 mètre 90, 1 mètre 90 pour les Belges de l'if sur 86 d'intérieur, de l'if sur 86 d'intérieur. Pour accrocher des lampes lèdes aimantées que j'ai au niveau de la porte, au-dessus de la porte et qui sont en USB pour charger, c'est plus facile. L'intérieur du coffre, ça c'est que du détail, mais c'est 55 cm de large sur 19 de haut et, si je ne dis pas d'erreur, 1 mètre 60 de long. Les roues, c'est des roues BMX double jantes, ça c'est important, c'est un jour où il y en avait qui veulent construire. Les roues les plus adaptées, c'est du 20 pouces BMX, jantes double parois et voilà. C'est que je sais même faire des crêpes, donc de matériel. Et donc je me fais ma pâte à crêpes et là-dedans j'arrive à faire des crêpes de 20 cm, des petites crêpes, mais c'est cool. Quand tu voyages, le plus important, c'est de bien manger. Parce que quand la paix t'y va tout va, quand la paix t'y va tout va, quand la paix t'y va tout va, quand la paix t'y va tout va. Il y a deux chansons d'enfance qui ont marqué ma vie, c'est quand la paix, bah Strix Oblix, et il en faut peu pour être heureux. Le livre de la jungle. Et l'autre qui n'est pas une chanson d'enfance, d'enfant, mais qui est une chanson qui a marqué ma vie aussi, c'est Il est libre Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu rouler. J'ai montré toute ma maison et puis la décoration intérieure, des dessins qu'on m'a offerts, des dessins que je fais. Au plafond, il y a mes textes, il y a de ce côté-ci aussi, j'ai fait 7 ans de déclamations et j'ai gardé tous mes textes. Comme en fait, je fais aussi de la poésie, je suis Stamar à la base, je fais ça pendant 14 ans en Belgique. Et donc je suis en train de monter un collectif d'artistes de rue cyclonomades qui voyagent comme moi, ou en remorque, ou en caravane. Et donc qui se produira pendant l'hiver dans le sud de la France ou dans le nord de l'Espagne au fur et à mesure des années. Mais donc jonglerie, musique, poésie. Malheureusement pour ma mère, je ne suis pas précédente. J'ai déjà fait une année, mon rêve était de vivre 10 ans comme ça, donc plus que 9. Et dans 10 ans, j'ai déjà le projet d'essayer de, après avoir aidé le cyclotourisme à faire des conférences et développer le cyclonomadisme. En ayant accumulé beaucoup d'expériences et rencontré d'autres cyclonomades qui me permettent de combler, on va dire, les lacunes que j'ai actuellement, vu que je viens de commencer. J'ai essayé vraiment de pouvoir aider les autres, comme un ami m'a aidé à changer de vie et m'a montré la route vers un autre mode de vie. Et qui est le mode itinérant cyclonomade. Donc voilà, ça c'est Mox le Broilingueur sur Youtube. Et c'est un peu immersif, non ? Qu'est-ce que je me en ai ?